Aujourd'hui une petite séance de questions réponses, des questions que vous m'avez posées par mail. Étant donné que je maîtrise moins certains domaines, j'ai pris du renfort. Je vous présente Roselyne Fouque. Les plus fidèles d'entre vous la connaissent, puisque je t'ai déjà interviewé sur mon blog « Décoder les églises et les châteaux ». D'ailleurs on avait parlé de quoi dans ce blog. Bonjour à toutes et à tous. L'année dernière, nous avions discuté des peintures murelles médiévales en Normandie. Mon sujet de prédilection. Mais Laurent, où sommes-nous ? Je pense que vous avez repéré le beau bâtiment derrière. On est dans l'abbaye de Troarn. Troarn, c'est dans le département du Calvados. C'est une abbaye qui date du règne de Guillaume le Conquerant. Malheureusement, il ne reste plus grand-chose de cette abbaye, sauf l'hôtel, l'hôtellerie, qui est du XIIIe siècle, même si, vous allez voir, il y a eu quelques remaniements. Voilà, donc c'est parti pour la séance de questions-réponses. On va partir en Égypte. Michel, un lecteur du blog, était interpellé par une image que Laurent avait envoyée par mail dans laquelle on voyait des hommes à tête de chien. C'était une photo qui montrait un détail du portail de l'intérieur de l'abbaye de Vézelay, en Bourgogne. Et Michel se demandait si ce personnage, mi-homme, mi-animal, ne renvoyait pas à Anubis, le fameux dieu égyptien à tête de chien. Et pour appuyer cette relation, il rappelait que l'Égypte antique propose d'autres images qui semblent avoir inspiré le christianisme, notamment la déesse Isis et son fils Horus. Difficile de ne pas y voir une préfiguration de la Vierge à l'enfant. Alors, est-ce qu'on peut justement relier l'art chrétien et l'art égyptien ? En partie, oui. Dans le cas des hommes à tête de chien, autrement dit des cynocéphales, le lien n'est pas établi. Car à l'évidence, les sculpteurs qui ont façonné ces personnages étranges ne se sont pas inspirés de l'Égypte antique, mais d'un auteur romain, Pline l'Ancien. Il écrivait vers le premier siècle avant ou après Jésus-Christ, donc qu'importe. Dans sa grande œuvre, l'histoire naturelle, il évoque plusieurs peuples, dont les cynocéphales, qui pour lui habitent du côté de l'Indus, donc aux portes de l'Arna. Il évoque aussi les pigmés, qu'on retrouve également sur ce portail. Ces motifs sont donc d'inspiration romaine plutôt qu'égyptienne. Par contre, Isis et son fils Horus ont pu inspirer les vierges à l'enfant. Vous constatez des points communs assez frappants. La position de la mère dans un trône, la façon de tenir l'enfant aussi. Mais ça ne suffit pas de remarquer ces similitudes, encore faut-il trouver le fil entre l'Égypte antique et le christianisme. Et ce fil pourrait être les coptes. Les coptes étaient le nom donné aux chrétiens d'Égypte. Très tôt, l'Égypte fut un foyer du christianisme. Il est possible que les coptes épuisaient dans l'iconographie égyptienne pour composer le groupe de la vierge à l'enfant. Peut-être aussi pour faciliter l'adoption par les païens égyptiens du christianisme. En détournant l'image d'Isis et d'Horus, les coptes utilisaient une image familière pour leurs compatriotes. Cette filiation, vous la retrouverez dans d'autres scènes chrétiennes. Comment ne pas voir la figure de Saint-Michel tenant la balance du jugement dernier Osiris, qui préside aussi au jugement des morts ? Les vierges à l'enfant n'ont peut-être pas été seulement inspirées par le duo maternel Horus et Isis. J'en veux pour preuve une découverte archéologique faite à quelques dizaines de kilomètres d'ici, pendant la Seconde Guerre mondiale. On a retrouvé une statue imposante au fond d'un puits. Elle représente une femme assise de chaque côté. Des enfants tirent sur les plis de sa robe. Ils sont difficiles à reconnaître, mais on devine leurs vêtements. Ces statues représentent une déesse mère de l'époque gallo-romaine. On est au tout premier siècle de notre ère. Dans l'art romain ou gaulois, on connaît des statues semblables, où sont mises en valeur la maternité ou la fécondité des femmes. Dès lors, on peut se demander si nos vierges à l'enfant, que l'on trouve dans les églises, ne tirent pas leur origine plutôt chez ces déesses mères que chez Isis et Horus. Je vous laisse méditer là-dessus. Gisèle me demande si la fleur de lys renvoie aux saints et la palme aux martyres. Eh bien, c'est presque ça, Gisèle. En effet, la palme est l'attribut des martyrs, c'est-à-dire de tous les chrétiens qui ont souffert pour leur foi. Ils ont été torturés ou tués par leurs ennemis. Par exemple, Jeanne d'Arc, qui est la plus célèbre des martyrs du Moyen-Âge, ou encore Sainte-Catherine. Dans la représentation, vous voyez ces saints ou ces saintes qui tiennent dans leurs mains une palme, autrement dit la branche de palmiers. Ce rameau est symbole de victoire, victoire face aux bourreaux et victoire face à la mort, puisque tous les martyrs sont appelés à ressusciter. Dans le christianisme, la fleur de lys est par contre associée à Marie, car cette fleur est symbole de pureté et donc par extension de virginité. Dans les sculptures ou les peintures, vous verrez rarement Marie tenir une fleur de lys, mais regardez autour d'elle, vous pourriez en apercevoir, notamment dans les scènes de l'Annonciation, quand Saint-Gabriel annonce à Marie qu'elle enfontera le Christ. C'est souvent représenté sous la forme d'un vase. Bien sûr, la fleur de lys renvoie enfin au roi de France, à la dynastie des Capétiens. Et si les rois de France ont adopté cet emblème, c'est en partie par dévotion envers la Vierge Marie. Yves, un lecteur du blog, se demandait pourquoi il y a une telle concentration de peinture murale dans la vallée du Loir, notamment de peinture romane. C'est un secteur où très tôt, suite à la découverte des peintures de Saint-Savin sur Gare-Tempes par Prosper Mérimée au milieu du XIXe siècle, on va s'intéresser à ce genre de décor qui était jusqu'à présent ignoré. D'ailleurs, il n'existe un circuit touristique. qui permet de suivre les peintures murales de la vallée du Loir, avec des arrêts à Saint-Jacques-des-Guérets, à Lavardin, à Villiers-sur-Loire et à Montoir-sur-Loire. À Saint-Jacques-des-Guérets, c'est intéressant parce qu'il y a une partie des peintures qui a été découverte à la fin du XIXe siècle en déplaçant le retable. Au XXe siècle, l'historienne Suzanne Trocmé en a fait l'inventaire au sein de la Société archéologique de Vendôme. C'est pour ça que ces peintures sont très connues. Oui, il y a beaucoup de décors dans la vallée du Loir mais elles ont été très tôt dégagées contrairement à d'autres régions où les érudits ou amateurs se sont moins intéressés à ce sujet. Néanmoins, toutes les régions conservent des grands ensembles plus ou moins proches. Et si vous regardez bien, il y a des traces de peinture dans une majorité d'églises. Continuer à m'envoyer des questions sur les églises ou même sur les châteaux forts par exemple en laissant un commentaire sous la vidéo à des fautes questions. Téléchargez mon guide Décoder l'architecture des églises imprimez-le et partez à la découverte des styles des différentes églises. Quant à toi Roselyne, si je me souviens bien, tu as un site, le Kabylie Aliénor. Qu'est-ce qu'il y a ? A quoi il sert ? En fait, c'est une entreprise de recherche et d'études historiques. Cela consiste à réaliser des études incluant des recherches archivistiques sur un édifice par exemple en les confrontant à l'archéologie du bâti. D'accord, le lien, vous trouverez le lien sous la vidéo. Et on vous dit à bientôt ! A bientôt ! L'héritage de l'art égyptien dans l'art chrétien... A des fautes questions, téléphoner... Ouais ! Bravo ! L'atelier d'Aliénor, c'est ça ? Cabiné Aliénor, oui. On commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...